Donc merci d'être venu. Alors encore une fois, si ça va trop vite, parfois, ne lisez pas les diapos, moi je vais les expliquer. Et vous pouvez les relire et je dois avoir la bibliothèque. Donc ça c'est un travail qui a été fait plus particulièrement par Chirine qui était M2L. Une grosse collaboration avec l'équipe de Zégelle, dirigée par Julien Pagadini qui est présent ici. Et moi-même, et puis il y a d'autres personnes qui ont participé, je les remercierai à la fin. Bon, je vais, donc nous on va s'intéresser au CMH. Le CMH c'est le locus qui est le plus polymorphe chez les vertébrés. Il y a un particulier chez l'homme. Alors on dit CMH ou HLA, chez l'homme on dit plutôt HLA pour Human Leucocyte Antigène. Mais des fois j'utilise les deux mots parce que je viens de la souris et puis d'autres espèces. Donc voilà, c'est HLA normalement. Alors, donc le MHC, HLA, est impliqué dans ce qu'on appelle le système immunitaire diadaptatif. En fait c'est un système qui est basé sur la combinaison génétique, somatique. Et c'est plus simple pour nous de parler de système immunitaire diadaptatif. Mais c'est un peu un abus de langage et c'est repris partout comme ça. Donc on est obligé de l'utiliser pour les papiers. Donc vous avez donc trois majeurs players, d'accord ? D'abord, bien sûr, le CMH dont je viens de présenter. Donc lui, il ne bouge pas, il va réentrer individu au niveau du même individu, il ne bouge pas. Par contre, il interagit surtout avec le récepteur T. Et les immunoglobines, nous sommes là aussi pour la défense immunitaire. Et eux, ils sont capables de réarranger. Alors, simplement, pour vous montrer en fait, la diversité des récepteurs T est énorme. Parce qu'en fait, on est capables d'assembler des modules différents qui vont créer des protéines différentes. Et donc la possibilité, en fait, il est possible d'avoir 10 sur 15 TCR différents. Mais vous verrez après pourquoi on en a beaucoup moins en réalité. Alors, la molécule la plus importante pour cette diversité, c'est RAG. Et RAG, on travaille depuis longtemps, j'ai fait un séminaire à l'époque. C'est un transposant chez les autres espèces, mais chez les vertébrés. Chez les vertébrés, c'est une recombinage, on va dire, pour simplifier. Et donc, si il n'y a pas RAG, on n'a pas de système immunitaire adaptatif des vertébrés. Alors, je répète, les gènes du CMH ou HLA, c'est les gènes les plus polymorphes et les plus divergents. J'expliquerai la différence tout à l'heure du génome humain et du génome des vertébrés à mâchoire. Comment on peut expliquer ce polymorphisme et comment il s'est mis en place et comment il a été maintenu ? Alors, pour la mise en place, ce n'est pas développé ici. Vous pourrez retourner ce papier qui explique que RAG, qui est devenu une recombinage, a une influence sur ce polymorphisme-là. Mais je n'ai pas le temps d'expliquer ça, mais vous pouvez lire le papier. Donc moi, ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est comment le polymorphisme est maintenu. Alors, d'abord, c'est très important de savoir que les loci polymorphes, c'est quelque chose d'universel dans le vivant. Il n'y a pas que le CMH. Et il y a des loci qui sont impliqués, par exemple, dans la sympathie de compatibilité. Par exemple, les champignons. Les champignons ne vont pas se mélanger entre eux. Ils vont se mélanger si ils sont différents. C'est ce qu'on appelle les locus mates. Donc, c'est des locus hyperpolymorphes. Et pour la petite histoire, avec Julien, on est intéressé pour localiser des locus hyperpolymorphes. Donc ici, on s'intéresse au CMH, à HLA. Et Julien a découvert des allèles encore non découverts. Donc, c'est un long projet. Mais on s'intéresse à tous les locus polymorphes. Alors, une notion importante, c'est la sélection balancée. Alors, la sélection balancée, ça veut dire qu'un allèle, deux allèles donnés, vont perdurer plus longtemps que sur la neutralité. Et quand ils perdurent, ça fait des lignages. Et sur les lignages, il va y avoir des immunisations qui s'accumulent. Ce qui fait qu'il y a une relation entre la diversité entre allèles et le nombre de gènes polymorphes. Et donc, pour HLA, on a les deux. On a beaucoup de divergences entre allèles et beaucoup de polymorphismes. Mais les deux concepts coïcident. Ce qui est expliqué ici. Et je prends l'exemple de HLA, A. Et vous voyez que HLA, A, forme différents lignages. Dans chaque lignage, qui sont très très divers, et tellement qui sont divers, qu'il y a des polymorphismes qui sont partagés, il y a des allèles qui sont partagés entre les chimpanzés et les hommes. C'est-à-dire que le polymorphisme prédate les spéciations. C'est-à-dire qu'ils ont plus de 6 millions d'années. Et ça reste. Et comme ça reste, il y a des nouvelles mutations qui s'accumulent. Ça fait du polymorphisme. Je répète ce que je disais tout à l'heure. Alors, pour revenir dans Gacha, c'est très simplifié. En fait, ces locus hyperpolymorphes, c'est les protéines qui sont codées par ces locus, sont capables de présenter des peptides de pathogènes. D'accord ? Et chaque allomorphe, chaque allèle, est capable de présenter un set différent de peptides. D'accord ? Et la reconnaissance se fait de cette façon-là. Vous avez les peptides qui viennent, je veux dire de pathogènes pour le moment, qui interagissent avec les molécules HLA. Donc, vous imaginez bien que s'il y a une mutation quelque part là, ce peptide n'aura plus pu interagir. Et vous avez l'interface avec le récepteur T. Donc, quand vous avez perte d'antigénicité, soit c'est dû au fait qu'il n'y a plus d'interaction, soit il n'y a plus d'interaction avec la molécule du CMH, soit il n'y a plus d'interaction avec le récepteur T. Rappelez-vous, ça c'est très important pour les hypothèses que je vais énoncer. Alors, en gros, ce qui se passe, c'est que une protéine virale, par exemple, va être mangée par un macrophage. Donc, une fois que c'est digéré, ça va pouvoir interagir, je simplifie, avec un gène de classe 1 ou de classe 2, et remonter à la surface. Et ce morceau de peptide qui a été mangé et coupé en morceaux par le macrophage peut être présenté au TCR. Et donc, si vous voulez, il y a deux types de TCR importants. Pour vous, pour le moment, c'est les ailes peur et les cytotoxiques. Et les ailes peur ont un rôle très important, parce que c'est eux qui vont favoriser la synthèse, enfin, les cellules B qui vont pouvoir synthétiser des anticorps. Alors, en gros, ça c'est un schéma tout simple. Vous avez donc le virus, le virus, ou pas tout le monde, qui est quelqu'un qui rentre. Le virus est mangé par le macrophage. Les peptides digérés sont présentés par les cellules d'anotoxiques ou de macrophages. C'est ça, ça va activer les cellules CD4, qui elles-mêmes vont activer les cellules B, qui vont créer des anticorps, et qui elles-mêmes vont activer les cellules T-stétoxiques. Et à l'issue de ça, soit on a de suite une réponse immunitaire, bien sûr, mais on a ce qu'on appelle une mémoire. C'est-à-dire que le coup d'après, les cellules mémoires vont réagir beaucoup plus rapidement. Donc là, c'est ce qu'on vous montre pour un vaccin, etc. La première réponse, en fait, est très lente. D'accord ? Mais la deuxième réponse est très rapide, et on voit dans la ligne rouge, c'est le fait qu'il n'y ait plus de virus. D'accord ? Et en fait, la deuxième réponse est beaucoup rapide, parce qu'il y a cette mémoire-là. Donc la mémoire met du temps à se mettre en place, donc vous ne se pas protéger, ça prend du temps, vous êtes malade. Mais le deuxième coup, quand vous voyez le virus, paf, vous l'éliminez. Et c'est la mémoire. Et c'est le principe de la vaccination. Le vaccin, ça vous met en place votre mémoire, et quand le virus arrive, vous êtes capable de l'éliminer. Alors, donc ça, c'est le schéma qui représente l'interaction, j'en ai parlé, et ce qui est important à noter ici, c'est que chaque HLA allomorphe, qui sont très problématiques, présente des peptides différents. Donc pour un virus donné, vous allez présenter des virus différents, selon votre HLA, ou plein de virus. Donc certaines personnes vont être avantagées par rapport à un virus, par rapport à d'autres, s'ils ont le mot HLA. Et là, on arrive à l'hypnose classique qui a été émise même dans les années 70 par Baudmère et Holle, c'est que certains HLA reconnaissent plus de peptides dans le pathogen donné, donc ils vont être avantagés, ils vont avantager l'individu, et parce que l'individu est avantagé, il va pouvoir se reproduire plus, et comme il se reproduit plus, eh bien, cet HLA va accroître la population. Donc ça, c'est vraiment l'hypothèse du départ qui date des années 80, et qui n'a pratiquement pas bougé depuis, sauf que depuis, on sait qu'il y a des peptides différents qui s'accrochent, donc il y a beaucoup de désalérés moléculaires, etc., mais à l'époque, ça s'est écrit déjà dans les années 80, quand j'étais en D.E.A. Donc, on retourne à la sélection balancier, vous voyez que ces allèles sont très vieux, perdurent, il y a le polymorphisme qui s'accumule, et donc la sélection balancée, je l'ai expliqué, donc c'est un processus sélectif qui explique, qui permet à un allèle de vivre plus longtemps que ce qu'il devrait vivre, et encore une fois, parce que les allèles vivent longtemps, eh bien, les mutations peuvent s'accumuler, et ça conduit au polymorphisme, je répète que c'est vraiment un point important du discours. Donc, ne lisez pas ça, en fait, il y a plusieurs types de façons de faire de la sélection balancée, il y a ce qu'on appelle la négative fréquence dépendante de sélection, et en fait, l'allèle le plus rare est sélectionné, je vous explique pourquoi, et l'autre, c'est la sélection fluctuante, ça veut dire que selon les allèles, selon les virus qui arrivent, ou les pathogènes, ça va être un HLA qui va être favorisé, un autre qui va être favorisé, et donc vous n'avez jamais de perte d'un allèle donné. Et c'est expliqué ici, donc voilà, là c'est la sélection fluctuante, vous avez dans une population où vous avez trois allèles qui sont présents à 30% chacun, d'accord, un virus, un virus orange arrive, il est bien reconnu par l'allèle 1, l'allèle noir, eh bien, l'allèle noir va être surreprésenté, et la fréquence va arriver à lever, mais le coup d'après, on va avoir le virus vert qui va arriver, et là ça va être l'allèle, le deuxième allèle orange qui va être sélectionné, et il va augmenter. Et donc en fait, vous n'avez jamais de perte sur le virus, vous avez un allèle qui est sélectionné et un autre allèle qui est sélectionné, ça fait que vos allèles perdurent, ils ne sont jamais perdus. Donc, il y a un maintien du polymorphisme. Alors, pour la fréquence, la négative fréquence dépendante de sélection, je ne sais pas comment on dit en français, ce qui se passe, c'est que, et je le supplerai mieux tout à l'heure, c'est que si vous avez des allèles qui sont super représentées, le virus, d'accord, il a beaucoup, comment dire, il va être plus nombreux, et comme il va être plus nombreux, il va avoir plus de chances de muter. ça, c'est la génétique de la population, je l'expliquerai après, et si l'allèle est représentée, il ne verra pas beaucoup le virus, donc, le virus ne s'adaptera pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'allèle le plus rare va avoir un avantage sélectif et va monter dans les populations. Et le croisement des deux, c'est le fait qu'un hétérozygote avec deux allèles différents va être avantagé, et donc, d'avoir des allèles différents, d'avoir du polymorphisme, ça va augmenter aux chances de survie. Donc ça, c'est l'hypothèque classique, voilà, et donc, on peut l'expliquer aussi que, en fait, des épidémies, ce n'est pas qu'un endroit, c'est à plusieurs endroits, donc, vous voyez, vous avez un accroissement de ce maintien et de ce polymorphisme parce qu'il n'y a pas qu'une épidémies d'endroits, mais c'est de partout. Et d'ailleurs, géographiquement, les allèles, les plus représentants sont différents selon les populations. Et donc, ça, c'était le fondement de cette réflexion-là, qui est donc ce que j'appelle moins l'hypothèque. Le problème, c'est qu'on n'a jamais vraiment prouvé qu'il y avait des résistances, ça se discute avec Petrachivé et tout, qu'il y avait des résistances qui étaient liées à un allomore fachella donné. C'était très difficile à prouver. Et c'est pour ça que, alors là, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on a amendé cette hypothèse-là en prenant en compte la sélection thymique. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a plein, plein de possibilités d'avoir des TCR différents à cause des rearrangements. C'est 10, 10, 15, je crois. Mais heureusement, on n'a pas 10, 15, il n'y a pas la place pour avoir disponible à ce qu'il y a de clones. D'accord ? Ce qui se passe, c'est qu'il y a une sélection de certains clones. Et ça se fait au niveau du thymus. Donc, j'ai un peu petit de données. Donc, si ce lit pas, il est ignoré. Mais si ce lit a un allomore fachella, d'accord ? il va y avoir plusieurs scénarios possibles, soit le TCR qui est créé à randomly, il interagit très peu, eh bien, ce TCR, ce TCR, pour ce que c'est là, va dégager, il ne sera pas sélectionné. Soit il interagit trop fort, d'accord ? C'est comme... Donc, il va être contre-sélectionné aussi. Et donc, il y a une zone d'interaction qui va être importante pour cette sélection-là. et c'est la zone d'intermédiaire. Et là, les cellulités sont sélectionnées. Sinon, si c'est trop fort, vous pouvez faire des maladies auto-humines, par exemple. Et si c'est trop faible, ça veut dire qu'il ne marche pas bien, ce récepteur-là. Donc, en gros, c'est la sélection chimique. Et ça, ce n'était pas inclus dans la réflexion qu'on avait sur la sélection des gènes du CMH. Et donc, ce que je dis, c'est que même si un alomorphe, en théorie, est capable de reconnaître le peptide, si le TCR correspondant n'a pas été sélectionné, eh bien, il ne sera pas utile. Ce peptide-là ne sera pas reconnu, il ne sera pas antigénique. Et donc, ne lisez pas ça, simplement vous dire que pour l'hypothèse, il faut l'amender, d'accord ? Et il faut prendre en compte la sélection chimique. Pas que le HLA, mais la sélection chimique. Et en particulier, quelque chose qui nous a fait beaucoup réfléchir, c'est que, en fait, je vous ai dit que le HLA sont les gens les plus variables de notre génome, mais vous savez, si le HLA présente des... Les peptides que je vous présente pendant la sélection chimique, c'est des peptides du self, mais vous savez qu'on n'a pas tous le même génome, et on a quand même des variations, et on va avoir des variations au niveau de ce qu'on appelle cet immunopépidome. C'est-à-dire que, même si Chérine et moi on a le même HLA, on n'a pas le même background génétique, et on va avoir une sélection chimique différente, et des TCR différents, et donc les peptides antigéniques seront différents. Et ça, c'est parce qu'on n'est pas pareil. Et donc, c'est une réponse qu'on a proposée, qui est passée, et on pense que c'est important. Bon, on ne sait pas comment tester ça, parce que, vous savez, c'est quelque chose à laquelle on pense. Alors, je présente ici, vous avez l'individu 1, le peptide ne se lie pas au classe 1, parce qu'il n'a pas la... Par contre, pour l'individu 2, on a une imitation d'un peptide dans le génome, il est capable de se lier au CMH de classe 1 ou de classe 2, et on part pour en rendre cette sélection chimique. Donc, selon notre background génétique, même si on est HLA identique, on va avoir une réponse antigénique différente. C'est-à-dire, on va avoir un répertoire différent. Ne lisez pas la diapositive, c'est bien pour vous dire aussi qu'il y a de la variabilité au niveau de notre répertoire TCR au niveau germinal. On n'a pas tous le même répertoire. Donc, ça peut jouer aussi. Je ne sais pas comment, mais c'est différent. Donc, les TCR, les locus TCR sont similaires entre eux-mêmes, mais il y a quand même des différences. Et là, il y a quelque chose à prendre en compte aussi, qui n'est pas pris en compte. Et d'ailleurs, c'est une diapositive un peu compliquée, mais ce qui vous montre que pour le même individu, HLA, A24 par exemple, et selon les peptides, on a des réponses. Par exemple, là, c'est pour ces individus-là, on a des réponses. Pas pour ces individus-là. D'accord ? Donc, selon les individus, avec le même HLA, on ne répond pas. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, c'est pour ça que, dans notre hypothèse, on se dit qu'il faut prendre en compte aussi la sélection chimique. Donc, mais de toute façon, même si les gens du CMH ou HLA jouent un rôle qui n'est pas complet, ils jouent quand même un rôle. Donc, il faut les prendre en compte. Donc, c'est voilà. Et là, je termine avec l'hypothèse 1, amendée, quand on a amendé. Et ça, l'amendation de cette hypothèse, ça ne s'adapte que de 2021, parce que notre papier sorti en 2021, personne n'en a parlé. Et je suis en contact, vraiment, avec toutes les personnes qui travaillent sur le polymorphisme et celle-là ou quoi, personne n'en a parlé. Donc, ce qui est important de savoir maintenant, c'est que l'hypothèse 1 et 1 prime, que je viens de parler, amendée avec la sélection chimique, elle se base sur le répertoire T. Mais le répertoire T, naïf, qui n'a pas vu de virus. Et, en fait, c'est là qu'on est arrivé avec une hypothèse complémentaire et vous allez voir qu'il y a quand même des... Je vais porter des preuves, enfin, des indices comme quoi ces hypothèses existent. Ils sont testables et ça va dans l'essence des raisonnables dans l'essence des hypothèses. Donc, ce n'est pas complètement hors-sol. Et donc, l'hypothèse 2, c'est c'est que les cellules T sont mal adaptées selon les variantes. Par exemple, du Covid. C'est-à-dire, certaines cellules, tu vas avoir une mémoire contre le Covid le 19 a, mais si la mutation se passe dans des peptides qui sont reconnus par ton HLA, tu ne vas pas reconnaître. Donc, tu vas être... Et ça va être différent sur les individus. Donc, on est mal adapté par rapport à ça. Donc, ça, on a même plus... ça a été plus difficile de le passer dans un journal, mais on a passé dans un IGMS qui explique la base de cette hypothèse que je vais expliquer maintenant et sur laquelle on travaille et on a une collaboration. Donc, je vous rappelle l'importance de la mémoire qui se fait. Donc, la mémoire, même si on est bien équipé, ce qui est important derrière, c'est d'avoir la mémoire. C'est-à-dire, si on est vacciné et qu'on n'a pas de mémoire, ça ne sert à rien. Donc, il faut réagir le virus, mais aussi avoir la mémoire. Alors, je reviens sur notre meilleure amie ici, SARS-CoV-2, et vous voyez que ce virus est capable de changer au cours du temps. Et la séquence de l'Omicron, si je prends que Spike, par exemple, montre beaucoup de différences avec la séquence de J. de Wuhan. Et on peut se demander est-ce que ça, ça implique plus ou moins certains, et comme c'est ces peptides mutés peuvent être des antigènes reconnus par les gènes du CMH, HLA, selon tes HLA, tu vas reconnaître, tu ne vas pas reconnaître, donc tu peux être impacté, ta mémoire peut être impacté. Donc, j'explique là, ici, vous avez un virus variant 1, là, vous avez deux allèles, l'allèle HLA 1 et l'allèle HLA 2, vous avez une variation qui arrive et paf, l'allèle HLA 1 est impacté, alors que l'allèle HLA 2, il s'en fout, il n'est pas impacté du tout. Donc, on s'attend, en certaine à ce que l'allèle 1, si vous le portez, vous avez plus de chances de tomber malade, de ne pas reconnaître que si vous êtes allèle 2. Donc, dans ce cas-là, on dit que l'allèle 1 a une mémoire inadaptée. façon de parler, c'est un peu anthropocentrique, mais voilà. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer au niveau du peptide muté ? Donc, comme je dis, soit il continue à être reconnu, il n'y a pas de problème, soit il n'interagit plus avec le gène du CMH HLA, il ne peut plus être présenté, soit il est présenté, mais la mutation se fait au niveau de l'interaction TCR et peptide. Et là aussi, ça va impacter. Donc, les mutations peuvent impacter au niveau du site de binding des peptides, mais aussi du site de l'interaction avec le TCR. Hop, j'oublie. Donc, c'est pour rappeler que la mémoire, c'est important et que si on n'a plus de mémoire, on repart comme avant l'épidémie. Donc, quelqu'un qui n'a plus de mémoire ou qui a une mémoire amandrie aura plus de problèmes que la personne qui aura la mémoire amandrie. Alors, ne lisez pas encore une fois, je vais reprendre les différentes hypothèses utilisées dans l'hypothèse sur la sélection fluctuante et sur la négative fréquence dépendante de sélection. Et vous allez voir que là, ça fait encore mieux que dans la première hypothèse. Alors, un pathogène, il peut muter de deux façons. Enfin, il peut avoir des mutations neutres qui font rien du tout. Il peut avoir des mutations qui vont lui créer un problème dans son mécanisme de réplication. D'accord ? Ou alors, il peut avoir des mutations qui l'aident à s'évader. Alors, le cas numéro un, c'est la perte de l'épitope qui serait due à l'immuniscape. Et, comme je disais tout à l'heure, mais là, c'est mieux expliqué, c'est que le fait d'être un allèle qui est hyper représenté dans le génome, dans les populations humaines, d'accord ? Le virus qui infecte, la taille totale de la population du virus sera beaucoup plus grande que pour une personne qui porte un allèle pas représenté. Et ça, c'est une loi, c'est une loi de la génétique de la population décrite en 92, c'est qu'au plus la population est grande, au plus t'as la chance de muter et au plus et la sélection positive en plus elle est plus effective, elle est plus efficace dans les larges populations. Donc, le virus s'il rencontre un allèle qui est hyper représenté, il va avoir plus de chances de s'échapper que s'il rencontre un allèle moins représenté parce qu'il y a moins de copies en tout, globalement. Alors, le cas 2, c'est que il y a quelque chose qui change dans l'interaction avec le virus et dans ce cas-là, les allomorphes qui sont impactés de façon indirecte, on les appelle les unlequialyles et là, ça ne dépend pas de l'interaction HLA-virus et TCR, ça dépend simplement de la biologie du virus et nous, on les appelle les unlequialyles. Alors, voilà, je réexplique ce que c'est que la négative fréquence dépendante de sélection. Donc, vous avez dans la population deux allèles se représentées à 49-50%, un allèle se représenté rare, il y a création d'une mémoire immunitaire et comme le virus est plus circulé dans ces deux populations-là, parce qu'il y a une taille de population beaucoup plus grande, il va avoir tendance à échapper aux allèles de ces populations-là, d'accord, et lui, il ne sera pas impacté et donc, celui-là, il va monter énormément en fréquence. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, on réexplique grâce à l'hypothèse de mémoire, c'est la négative fréquence dépendante de sélection qui n'était vraiment pas claire, qui, moi, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire, mais là, grâce au fait qu'on prend en compte la mémoire, c'est beaucoup plus clair. et donc, c'est pareil, si vous prenez un autre virus, il va se passer des choses différentes. le moins fréquent va être surreprésenté, le plus fréquent va être surreprésenté ensuite, et donc, vous avez un équilibre, ça veut dire que les allèles, ils ne meurent jamais et ils durent longtemps et c'est la sélection balancée basée sur la négative fréquence dépendante de sélection. Donc, l'autre cas, c'est la sélection fluctuante, c'est-à-dire que le virus s'immute et par manque de chance, eh bien, l'allèle 1, par exemple, va bien le reconnaître, mais l'allèle 2 et 3 vont mieux le reconnaître, eh bien, l'allèle 1 va augmenter en fréquence, mais il arrive ensuite, pour un autre virus, ça va être différent, et donc, vous allez avoir vos fréquences qui vont fluctuer dans le temps, mais jamais disparaître. Et donc, HLA perdure, et quand ils perdurent, les mutations s'accumulent. En plus, comme les épidémies, c'est aussi régional, donc le phénomène se fait dans différentes populations humaines et ce qui explique aussi pourquoi les fréquences HLA sont différentes selon les régions du globe, parce qu'on rencontre des virus différents ou des pathogènes différents. dans ce que je viens de dire. Alors là, avec Shirin pour son master, on a testé un petit peu, on s'est posé la question si est-ce que les différents allel-achats vont être plus ou moins impactés par la variation de Yuan en Omicron. et donc, on a mis en place un système où on a récupéré dans la littérature tous les épitopes publiés. D'accord ? Et ces épitopes ont été remappés sur les différents allomorphes HLA. Donc, selon l'HLA A1, A2, A3, on a des épitopes qui sont recouvris différents. Et puis, on a regardé si l'épitope était conservé ou pas selon l'HLA et les variants et on a vu qu'il y avait des différences. certains variants, certains HLA n'étaient pas du tout impactés, c'est-à-dire qu'ils reconnaissaient des peptides et qu'ils n'étaient pas mutés et ces variants étaient beaucoup impactés et donc, on reconnaissait bien moins bien le nouveau virus. Donc, là, vous avez les trois cas. Soit, il n'y a pas de banding avec la molécule HLA et donc, il n'y a pas de réponse immunitaire. Soit, il y a un banding avec la molécule HLA mais il n'y a pas... Les mutations se passent... Pardon. Les mutations se passent au niveau de l'interface peptide et TCR et vous n'avez pas de réponse. Donc, on a regardé un peu tous les épitopes décrits et on a regardé ceux qui se liaient aux différents HLA et dans quel cas c'est impacté et dans quel cas c'est pas impacté. Et vous voyez ici que vous avez des... si on prend donc 19A par rapport au micron et c'est le 21K et bien certains allomorphes ne sont pas du tout impactés et certains sont plus impactés et ça c'est... le triangle c'est des fréquences importants. Voilà. Donc, il y a bien une silico une différence d'impact selon ton HLA ton allomorphes HLA. Alors, dans la littérature en fait... Enfin, moi j'ai voulu plutôt voir comment ça marchait et mieux comprendre quoi mais parallèlement à ce qu'on a fait nous c'est en 2001 et l'an dernier les analyses ont été représentent silico et les groupes ont présenté la même chose que nous c'est pas grave mais encore plus important c'est que ça a été montré ex vivo et on montre que seul... ex vivo ça veut dire que si vous faites des manips où vous prenez les cellulités et que vous regardez l'activité des cellulités sur les virus alors vous prenez soit les variants soit le... soit l'Omicron soit le 19A et bien vous avez vraiment une réponse différente donc on montre ex vivo ou in vitro qu'il y a bien une réponse différente on n'est pas on n'est pas que dans le... que dans l'in-silico l'in-silico c'était pour comprendre donc les personnes ont fait ça mais il n'y avait pas de réflexion il n'y a pas de réflexion dans ces papiers sur la... l'importance de cette... comment dire... cette perte de mémoire sur les fréquences sur le polymorphisme en chez là il n'y a pas du tout cette fréquence là et si vous voulez nous on récupère ces informations ces données pour alimenter notre hypothèse parce que les gens n'y pensent pas ils n'y pensent pas eux ils décrivent simplement écoutez on perd selon les... selon HLAB on perd un peptide de liaison et on perd on perd de l'intelligénité et puis voilà il faut faire attention et ça c'est beaucoup décrit pour les anticorps pour la réponse anticorps parce que selon selon les variants la réponse anticorps peut être pas très différente mais ça n'a jamais été mis dans un contexte HLA ça n'a jamais été mis dans un contexte du TCR là je parle que du TCR parce que HLA interagit avec le TCR et moi ce qui m'intéresse encore une fois c'est le polymorphisme HLA c'est ça qui drive mon idée donc notre travail sur l'insilico on montre qu'il y a bien que l'apparition de nouveaux variants peut impacter la cellule T mémoire en fonction de l'hormophage qui est là et Motosona et Dalton que je viens de vous présenter montrent que c'est le cas avec Vivo et je répète que par rapport à la sélection de l'insilico de toute façon soit il y a l'évasion soit c'est le manque de chance et vous allez voir que dans ce papier dans le premier papier on montre que la mutation Y que vous connaissez mieux que moi 453-9 ça ça n'interagait plus avec A24 qui est un allèle majeur majoritaire dans nos populations d'accord en plus il accroît le banding et l'affinité pour ACE2 et il est possible donc et donc il accroît voilà mais il accroît c'est ça il accroît le banding et l'affinité pour ACE2 et le fait qu'il accroît cette affinité pour ACE2 ça n'impacte pas les autres HLA et ça n'impacte que l'HLA A24 donc eux ils parlaient d'escape et tout ça moi je pense que là on est plutôt dans le cas de l'allèle malchanceux c'est à dire que le virus en mutant il est plus performant cette mutation la plupart des allèles HLA ne la voient pas et donc ils vont lui tomber dessus pareil par contre A24 est impacté parce que c'est un antigène qui reconnaît donc les A24 vont être contre-sélectionnés dans ce cas là et donc c'est là c'est la faute à pas de chance parce que la mutation sur le virus n'a rien à voir avec les fêtes immunitaires d'accord donc c'est pour ça que pour moi j'appelle ça un qui a l'hypothésie et eux ils ont dit que c'est autre chose moi je crois que c'est ça et par contre dans l'autre papier on montre que les papiers montrent que une mutation impacte HLA A2 qui est lui tout à l'heure j'ai fait une erreur qui est lui un allomore très fréquent et c'est possible que ce soit de l'échappement immunitaire et donc on revient au problème donc l'allèle le plus fréquent est plus touché que les allèles moins fréquents et on n'arrive pas à montrer que cette mutation est importante pour la biologie du virus c'est vraiment de l'échappement immunitaire donc les deux sont possibles et c'est trouvé dans la littérature je vous ai parlé donc de l'hypothèse que j'appelle 2 qui est basée sur la mémoire et maintenant je vais aller encore plus loin dans la mémoire je vais parler de la mémoire croisée et là je vais sortir du SARS-CoV-2 tel qu'on le connaît depuis 2019 mais je vais aller voir les virus saisonniers donc là c'est une diapositive empruntée à Kriando que je remercie en fait il montre que le coronavirus en fait appartient SARS-CoV-2 appartient à une famille de virus d'accord qui est très grande qui se trouve dans les populations et dans les autres populations et ces virus se ressemblent et si vous alignez les séquences donc je prends que SARS-CoV donc je compare SARS-CoV-2 à au saisonnier donc je prends que OC43 et AQHKU1 que vous connaissez mieux comme moi ici et vous voyez que c'est plus alors SARS-CoV on la parle partout mais vous voyez qu'il y a des endroits qui sont plus ou moins conservés que d'autres donc les couleurs c'est que rouge c'est très conservé jaune c'est un peu moins conservé orange c'est un peu moins conservé etc. donc il y a des parties qui sont conservées dans ces virus-là et je vous montre par exemple là c'est pas mal conservé là c'est pas mal conservé là c'est pas mal conservé là c'est très bien conservé donc vous voyez bien que si ça c'est des épitopes pour SARS-CoV-2 ces épitopes sont déjà présents chez des virus qui circulent depuis 100, 200, 300 ans je sais pas Michel serait mieux que moi donc il pourrait y avoir des anticorps des récepteurs T présents déjà présents parce qu'on a vu le virus quand on était petit et qui peuvent répondre de suite au nouveau virus qui arrive dans ce qu'on appelle la mémoire croisée donc ça c'est représenté ici vous avez le SARS-CoV-2 vous avez les virus communs qui circulent et en fait vous voyez que certaines zones ne sont pas conservées du tout et certaines zones sont conservées alors maintenant je vais parler par rapport à l'antigénicité donc là c'est l'allèle 1 d'accord l'allèle 2 ils reconnaissent bien le SARS-CoV-2 par contre maintenant donc j'ai une mémoire qui se met en place par rapport si j'ai une mémoire par rapport au premier virus vous voyez que l'allèle 2 BD est conservé donc l'allèle 2 il est pré-immunisé en fait et quand il va avoir le virus et bien il va répondre c'est comme il a une mémoire et il va répondre plus rapidement il va avoir un avantage et donc ce que j'explique ici si vous avez par exemple une population avec 3 allèles avec 33% de fréquence vous avez donc c'est complètement théorique ça donc vous avez les virus saisonniers qui sont là qu'on entrape tout le temps quand on est petit ou quand on est gras donc on va dire qu'il n'y a pas de différence au niveau de la réponse par contre quand on a l'infection avec SARS-CoV-2 comme lui comme un de ceux-là réagit déjà il a une réaction croisée mais il va être avantagé et il va monter en fréquence donc le changement de fréquence c'est dû aussi au virus qu'on a raconté avant et par chance est-ce que les épitopes sont partagés ou pas partagés alors la réaction croisée ça existe c'est décrit c'était même décrit en 2020 où donc les auteurs sans raser à celle-là ont montré que des récepteurs des cellulités contre les coronavirus saisonniers étaient capables de reconnaître certains peptides de SARS-CoV-2 donc on savait déjà qu'il y avait une mémoire qui existait par rapport aux saisonniers mais il n'y avait pas celle-là encore alors est-ce que cette mémoire est achetée indépendante et la réponse est oui et en fait il y a des papiers in silico et ex vivo comme tout à l'heure in silico de cléor montre que certains allèles à chéras sont plus protecteurs que d'autres quand ils ont vu les commandes coronavirus mais ça c'est in silico mais c'est bien pour réfléchir par contre donc ex vivo et encore une fois tous ces manip là il n'y a pas de réflexion sur les fréquences il n'y a pas de réflexion sur le métier du polymorphisme c'est-à-dire que je récupère ces données pour mon hypothèse pour notre hypothèse et là il n'y a pas cette réflexion et donc il y a deux papiers où il montre qu'il y a des grosses réactivités différentes selon les HLA donc ces deux papiers là vous voyez c'est dans des gros journaux et en fait on montre qu'un allèle qui est vraiment un allèle HLA qui est protecteur dans ce cas là c'est le HLA-B07 les deux groupes ont monté la même chose c'est-à-dire que si vous êtes HLA-B2 B07 et que vous avez vu les virus saisonniers et bien vous en tout cas la réponse de T est meilleure et vous devriez être plus protégé que si vous n'êtes pas HLA-B207 et donc ça veut dire que si vous êtes plus protégé c'est-à-dire que les HLA-B207 ils vont être ils vont avoir un avantage sélectif donc si c'est HLA-B207 ça aura plus de chances de reproduire et donc la fréquence va augmenter dans les populations de HLA-B207 et là donc on explique cette différence de fréquence par l'activité croisée donc là je vous montre le donc quelqu'un qui est qui est HLA-B207 est capable de reconnaître les peptides donc le peptide de Sarkov2 et ce peptide donc il reconnaît ce peptide là dans les saisonniers et il est capable aussi de reconnaître ce peptide là dans Sarkov2 donc le gars qui est B7 est protégé et les gens qui ne sont pas B7 ne reconnaissent pas cette épique-top là et sont vraiment bien protégés alors il faut que je vous dise quelque chose ce qu'on appelle en immunologie le péché original en fait il y a plusieurs plusieurs donc c'est un truc qui traîne dans les littératures depuis les années 90 les gens disent enfin les chercheurs disaient que si on avait une immunité contre un virus donné mais si elle était mal adaptée ça allait retarder la réponse immunitaire et en fait ça se passe comment ça c'est que on répond très mal aux peptides et donc la réponse naïve ne peut pas se mettre en place et vous n'avez qu'une moise réponse mémoire qui se met en place et ça se passe que si le récepteur enfin l'épitope reconnaît si l'épitope est reconnu par HLA et que l'interaction entre le TCR et HLA plus peptide est très faible c'est-à-dire c'est une perte d'affinité donc vous allez avoir des TCR banco mémoire qui vont empêcher l'apparition de TCR naïfs qui eux seraient de bonne affinité donc moi je pensais que c'est complètement fou mais ça a été publié plusieurs fois et revu et c'est quelque chose qui semble être réel et c'est ce qu'on appelle le péché original mais 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 si le peptide est bien reconnu et que l'affinité est bonne il ne devrait pas y avoir de problème on a bien de protection donc cette réactivité croisée elle peut donner une protection ou elle peut donner des problèmes et ça c'est ça qu'il faut prendre en compte dans le cas qui nous intéresse ici c'est que les auteurs montrent que la mutation qui est entre les deux peptides entre les virus saisonniers et et SARS-CoV-2 il y a une mutation S-to-L qui n'impacte pas le binding et ni l'interaction T donc dans ce cas là la 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 mémoire préexisante devrait être protective donc là il faut faire attention et c'est pas du tout rien c'est que la mémoire va être protective ou pas protective et ça il faudra le prendre en compte alors donc ce qu'on propose nous c'est une épothèse unifiée qui prend en compte la partie classique 1 en prenant en compte la sélection chimique d'accord et qui prend en compte la mémoire T soit la mémoire soit la mémoire entre deux virus différents soit la mémoire entre un virus qui évolue comme SARS-CoV-2 et on pense que ces deux parties ça peut former une épothèse unifiée et donc c'est pour ça que ce qu'on propose là c'est que toutes les analyses qu'on fait maintenant doivent être stratifiées quand j'ai une réponse immunitaire ou pas HLA dépendante est-ce que c'est HLA indépendant parce que HLA est protecteur est-ce que est-ce que le virus a évolué et moi HLA j'ai une perte de mémoire ou est-ce qu'il y a une grosse réactivité entre un virus qu'on a vu avant et un virus qu'on a vu après et est-ce que cette grosse réactivité elle peut être bonne ou est-ce qu'elle peut être mauvaise et donc on pense que c'est important d'analyser ces différents facteurs pour voir si vraiment HLA est protecteur ou pas et ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant donc et cette hypothèse unifiée permettrait vraiment de voir si HLA est protecteur ou pas en prenant en compte ces différents facteurs alors je vous donne un exemple pour vous dire comment c'est compliqué là c'est les gens qui ont regardé simplement l'association HLA et résistance au virus donc ils ont regardé directement et en fait il se trouve que certains sont plus protecteurs que d'autres je reviendrai après et c'est HLAB07 qu'on avait déjà vu C0702 et A301 c'est des unités silico en fait ça cela pardon ça c'est des trucs qui sont retrouvés dans notre virus donc c'est des trucs qui cross-reagissent entre virus différents donc cette résistance décrite par ce groupe là c'est une résistance qui décrit on ne sait pas parce que si les HLA sont les meilleurs binders comme on dit dans l'hypothèse de 1 ou alors c'est une cross-reactivité entre des virus différents et en fait il faudrait réanalyser tout ça voilà alors maintenant comment tester l'hypothèse parce que c'est si on a une bonne approximation c'est ce serait de roider les vaccins est-ce qu'il y a des meilleurs est-ce qu'il y a des gens qui répondent mieux que d'autres pour les vaccins et est-ce que ça c'est lié à HLA je ne sais pas parce que j'ai discuté ce matin pour qui pour la grippe il y a une personne sur deux qui ne répond pas est-ce que c'est lié à HLA parce qu'on le reconnait ou pas tout simplement et il y a un papier intéressant qui est sorti très intéressant qui est sorti dans dans la nature médecine qui montre que en effet la vaccination l'efficacité de la vaccination et l'IH c'est là le papier vient de sortir voilà donc ça c'est l'hypothèse 1 pour l'hypothèse donc donc il montre que 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 pardon il montre que les vaccins la fin qu'est-ce que le vaccin peut être l'IH il y a la référence là vous le disiez ce papier c'est formidable après quelle est la participation de la cross-mémorie de la mémoire croisée c'est-à-dire entre virus différents et donc donc voir un petit peu dans l'histoire des individus qui répondent plus ou moins bien est-ce qu'ils ont été infectés par ce virus ou pas je crois que c'est très difficile à montrer et par contre est-ce que après vaccination il y a certains patients qui vont être plus ou moins protégés par rapport au niveau virus et ça c'est des trucs qui peuvent être réfléchis dessus donc là on utilise ce que j'appelle les hypothèses par 2A qui est l'hypothèse qui est de la mémoire perdue et alors ces hypothèses peuvent être testées aussi dans des conditions naturelles on peut voir si après une période s'il y a après une période d'infection est-ce qu'il y a certains variants qui sont plus protégés que d'autres c'est-à-dire la chaîne qui sont plus protégés que d'autres est-ce que c'est dû à la mémoire et ça ça peut être testé et là c'est le même variant mais quand le nouveau variant arrive on peut tester la partie 2 de l'hypothèse qui est la partie perdue de mémoire donc je pense qu'on a tout et je pense que dans l'itérotope peut-être qu'il y a tout je vais prendre un peu mon temps pour tout député ça et pour faire la part des choses et pour voir si au moment en se stratifiant on peut avoir une réponse plus claire alors en attendant on modélise parce que quand on peut faire on modélise et en tout cas la modélisation montre que l'hypothèse 1 et 2A mémoire c'est bien des hypothèses qui tiennent la route en modélisant attention ça veut dire que intellectuellement c'est pas débile et maintenant il faut aller plus loin et donc on propose et on a proposé on a développé ce que j'appelle une hypothèse unifiée qui permet d'expliquer la maintenance du polymorphisme HLA qui prend en compte et d'un côté la mémoire immunitaire et de l'autre côté la sélection chimique et aussi le fait que certains HLA se bagnent de plus que d'autres celui de plus que d'autres HLA donc voilà c'est la base donc on pense mieux expliquer pourquoi le CMH est polymorphe mais aussi derrière tout ça ce qui est une application dans le monde médical c'est qu'on va voir si est-ce que certains HLA sont plus protecteurs que d'autres et si certains vaccins sont plus adaptés que d'autres par rapport à la donnée en prenant en compte les capacités de HLA de l'impeptide la variation du virus et aussi la mémoire cross-immunitaire entre virus différents alors je voudrais remercier vraiment fortement Julien parce qu'avec qui on discute souvent de ça et avec qui on écrit souvent les papiers je voudrais remercier vivement Sherine Koui et Sefora Nehari Sherine est responsable pour la plupart de ces diapositives qui m'ont beaucoup aidé ils ont beaucoup aidé intellectuellement et les discussions ça m'a fait très utile mes amis polonais Jacek et Masiek qui modélisent mais qui participent aussi à la discussion et à la rédaction du nouvel article Laurent Abirached avec qui quand il arrivait à Marseille il m'a redonné l'intérêt pour une l'océan polymorphe il a été très important dans cette réflexion là et c'est grâce à lui que j'ai pu cette réflexion là bien sûr je l'ai amélioré mais il a été très très important et je voudrais vivement aussi remercier Philippe Colson-Dillier Raoult et la plupart des membres de l'institut pour la discussion sur l'évolution des virus que les virus en fait H.A. c'est bien mais c'est le virus de l'autre côté et c'est bien de comprendre les deux et c'est un message que je passe à la direction c'est que c'est important de ne regarder pas que l'autre mais aussi le pathogène pour comprendre l'évolution des deux et là je vous ai montré quelques exemples où quand il y a de l'échappement immunitaire c'est l'autre qui joue sur le pathogène et quand il y a du polymorphisme qui apparaît des résistances c'est le pathogène qui agit sur l'autre donc je pense que les deux doivent être mis ensemble et c'est important d'ailleurs qu'on développe une future équipe là-dessus pardon de faire de la pub pour ce que je veux faire mais c'est important et je vous remercie et j'attends vos questions alors dix minutes merci merci Merci.